Madame la conseillère régionale, première adjointe de Thionville, Monsieur le Président de l'Association des maires de Thionville, aux côtés du Président de la Fédération départementale des maires de Moselle, Monsieur le maire de Thionville, Vice-président, je l'y arriverai, de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville, cher Patrick, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'être à vos côtés pour une dernière et trois premières, ce qui peut être particulier, la dernière c'est la dernière visite des 51 cantons de Moselle, puisque j'avais décidé, je m'étais engagé à visiter chacun des cantons de Moselle durant cette première année de mandat, et j'ai terminé aujourd'hui, et j'ai fait le choix de terminer dans le simple ordre alphabétique, par le canton des Yutes, avec un digret. Et puis c'est une autre première, cela a été dit tout à l'heure, c'est le premier anniversaire de mon mandat de Président du Conseil Général, puisqu'il y a un an, jour pour jour, j'allais dire pratiquement heure pour heure, je m'installais dans le fauteuil de Président du Conseil Général, avec énormément d'émotion, puisque lorsque je m'y suis installé, immédiatement, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, je renonçais à mon mandat de maire de Yutes, et s'il y a bien un mandat qui est le plus beau, c'est celui de maire. Et c'est lorsque vous n'êtes plus que vous imaginez quelle est l'importance de ce mandat. Je le dis en direction naturellement des populations de Yutes qui doivent m'entendre, parce qu'ils ont eu l'impression à un moment d'être abandonnés, mais aujourd'hui la place est prise, le travail continue. Mais même si je reste premier adjoint, ce n'est pas tout à fait pareil, et mes collègues le savent au combien ce mandat est exceptionnel, et c'est, Patrick l'a dit, le socle de cette démocratie de proximité vers laquelle convergent toutes les difficultés. Et on en est dans un exemple aujourd'hui avec ce projet qui nous rassemble. Et puis c'est également cette première année de mandat, cet anniversaire qui me conduit à le fêter ici, dans mon canton. Et je l'ai souhaité, être à Terreville, dans une de ces quatre communes du canton. Pour moi c'était essentiel, c'était important, et j'avais demandé à Patrick qu'il m'accueille ici, dans la visite de canton, mais également pour souffler virtuellement la première bougie de ce mandat. Et puis je reviendrai le 31 mars 2013, et je reviendrai le 31 mars 2014, et puis je ne vais pas m'arrêter à trois bougies. On continuera, c'est le vœu que je forme personnellement. Et puis c'est une autre première, c'est celle de la première pierre que nous avons posée, qui fait suite à un sinistre, qui fait suite à un malheur pour la collectivité et la communauté tervilloise. Et le document dont a parlé François Gros-Didier, avec le titre c'est « On nous a brûlé notre école ». Je crois que ces termes-là, venant de la bouche des enfants, démontrent le désarroi qu'a occasionné sur l'ensemble de la commune de Terreville, sur le Nord-Moselland, Patrick, sur la Moselle. Lorsqu'on brûle une école, on brûle toutes ces grandes valeurs républicaines, que sont celles de l'instruction, de l'éducation, du vivre ensemble, du rassemblement, de l'échange de toutes les générations, de ce lieu qui rassemble les parents, quelles que soient leurs origines et leurs situations, c'est-à-dire qu'à mon sens, on brûle le symbole de l'institution républicaine. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre édifice qui suscite un tel désarroi lorsque quelqu'un, dans une folie meurtrière, a décidé de brûler une école. Et c'est un symbole, le symbole qu'on a connu il y a huit jours, lorsque quelqu'un est entré avec une arme à feu dans une école. C'est ce qu'il y a de pire. Nous devons sanctuariser nos écoles, sanctuariser ce lieu, sanctuariser la fonction d'enseignant. Et je le dis parce que c'est essentiel, et je rejoins tout à fait les propos qu'a tenus Patrick Luxembourger tout à l'heure, je crois qu'il faut qu'on ait un immense respect, beaucoup de retenue. Et cela nous manque dans nos institutions, lorsqu'on aborde l'éducation et celles et ceux qui la diffusent. Et là, on a un gros déficit aujourd'hui, et si on ne commence pas par respecter celui qui transmet le savoir, il y a la disparition du respect de l'institution que représente cet enseignant. Et ça, je pense que c'est important, et c'est essentiel de le dire. Alors, il y a eu ce sinistre absolument dramatique, et il a fallu assumer. Patrick Luxembourger, son conseil municipal, a décidé, comme il le fait à chaque fois, de faire frau, et puis d'assumer, et ça n'a pas été facile, et d'engager les moyens nécessaires afin de se tourner vers un nouveau projet. 12 septembre 2009, 31 mars 2012, vous imaginez le temps qu'il faut pour reconstruire quelque chose qui, en une nuit, a été détruit. Et Jean-Marie Mison le sait, parce qu'on a un édifice scolaire et un édifice sportif. Il faut plus de deux ans et demi. Et ce n'est pas un délai trop long, c'est le délai nécessaire. Parce qu'il y a des questions d'assurance, parce qu'il y a des questions d'aménagement du territoire, d'architecture, les contraintes, parce qu'on est toujours dans la difficulté. Et puis, le conseil municipal de Terreville a décidé, je veux dire, de profiter de ce sinistre pour avoir une réflexion d'aménagement du territoire tervillois. Pas uniquement de reconstruire à l'identique, mais de faire autre chose. C'est de mettre en œuvre une réflexion stratégique qui dépasse les limites uniquement des murs de l'école. Et quand on voit le résultat de cette réflexion, il est à la mesure, d'une part, de la patience des enseignants, des parents, des élèves, mais il est également à la mesure des investissements qui doivent être engagés. Alors, je voudrais saluer celles et ceux qui ont agi déjà à l'origine, et en particulier les sapeurs-pompiers. La Moselle vous est reconnaissante. Vous avez, comme à chaque fois, fait front, et on peut dire que durant ces dernières années, ici, sur le pays tourvillois, entre l'école de Terreville et la Tour des Tilleuls, vous avez démontré des capacités extraordinaires d'assumer la responsabilité de la sécurité de nos concitoyens, et vous êtes les soldats de la vie. Et nous devons avoir un immense respect en votre direction, surtout que c'est un accord qui est constitué uniquement de volontaires. Donc là aussi, nous devons avoir du respect en faire ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie familiale, qui donnent quelquefois de leur santé et de leur vie pour assumer nos concitoyens. Et vous savez combien j'y suis attaché à cette reconnaissance départementale en direction de ces plus de 5 000 pompiers du corps départemental de Moselle. Et puis, il a fallu qu'on se rassemble, M. le maire, et le Conseil général, le département répond présent. Parce que ce n'est pas uniquement la simple construction d'une école où on a des règles simples, où on érige des pourcentages, où on essaye d'agglomérer l'aide de chacun, jusqu'au sénateur qui apporte une contribution issue d'une décision du ministère de l'Intérieur. Et je voudrais remercier François parce qu'il le fait ici comme il le fait ailleurs en Moselle. Et ce n'est pas simple. Parce qu'un sénateur, sa circonscription, c'est la Moselle. Ce n'est pas un territoire de quelques communes aussi importantes soient-elles. Il a été député, donc il le savait. Il est sénateur maintenant. La dimension est plus importante. Avec des moyens qui ne sont pas ceux du Conseil général. Il faut le dire, François. Voilà. Donc, il faut faire avec moins de moyens, mais avoir la même importance. Et c'est son cas. Et puis, donc, le département a regardé ce dossier. Patrick me l'a présenté. Les services départementaux y ont travaillé. Et le département répondra présent. Monsieur le maire de Terreville, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants, la sollicitation dépasse le million d'euros. Nous serons présents. Nous apporterons notre contribution pour que Terreville organise un nouveau quartier, construise une nouvelle école pour que l'on gomme de la mémoire de ces enfants le sinistre qui les ont perturbés. Et donc, Patrick, tu peux compter sur le Conseil général pour présenter le dossier au Président et pour le Président qui présentera le dossier à l'Assemblée départementale dans quelques jours. Cette première pierre est le socle important d'une reconstruction essentielle et le département apportera la contribution de sa responsabilité parce qu'ici, on ne construit pas seulement une école, on répare un sinistre, on répare une plaie qui a été ouverte et qu'il faut maintenant définitivement cotériser. Donc, tu peux compter sur moi. La réponse sera à la demande de ta question et de ta sollicitation. Donc, je laisse maintenant ce chantier comme nous tous aux architectes, aux entreprises pour qu'ils respectent trois choses. le prix, le délai et la qualité. Et puis, nous reviendrons nous transformer non plus en maçons mais en couturiers pour ensemble couper le ruban inaugural de les délais qu'il faudra pour que très vite vous retrouviez cet espace essentiel qui est celui de l'école dans un cadre exceptionnel qui portera l'empreinte naturellement du travail de la commune de Terreville, naturellement des différents financeurs que j'espère les plus nombreux possibles et naturellement nous serons là, nous le département d'Anna-Moselle et j'espère le président du conseil général d'Anna-Moselle qui sera encore à vos côtés pour financer cet investissement essentiel pour la mission qui est la plus importante c'est celle de nourrir le savoir de nos enfants et en développer les citoyens qui sont en eux. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre le verre de la multi-républicaine en sachant qu'il y a Noël et il y a Pâques et il n'y a pas que du chocolat qu'on reçoit à Pâques vous entendez les enfants je sens que c'est important effectivement je n'ai pas dit un mot des entreprises je vais quand même dire un mot des architectes il y a M. Olivier Hagne qui est là et Guy Medjil qui sont là qui sont talentueux qui ont fait un certain nombre de choses déjà à Terreville dont un bâtiment de logement qui se trouve en face de la mairie ça vous donne une idée de ce qu'ils sont en mesure de faire ils sont à votre disposition parce qu'ils communiquent très bien en plus les connaissant bien ils me sentent d'excellente humeur ce matin donc ils sont à votre disposition pour commenter leur projet on les remerciera définitivement à la fin du chantier et évidemment il est hors de question de remercier les entreprises à ce stade là parce que même si nous avons de très honorables entrepreneurs qui ont gagné les différents lots du chantier on va attendre tout de même les résultats sachant que comme le disait Patrick prix et qualité donc je compte évidemment nous comptons tous sur vous et donc je vous invite pour ce petit verre de l'amitié républicaine merci à tous merci à tous Applaudissements